Oui, effectivement, on fait face à un vrai désaccord entre Israël et son principal allié, les Etats-Unis. Et ça a été rappelé par les Américains, par la voix d'un porte-parole du département d'Etat hier soir, qui a dit, pour nous, pour Washington, la seule solution pour répondre aux défis à long et à court terme, en ce qui concerne la sécurité d'Israël, la sécurité des territoires palestiniens, la sécurité à Gaza, la constitution d'une gouvernance durable, stable dans la bande de Gaza, c'est l'établissement d'un Etat palestinien, ce à quoi Benjamin Netanyahou s'oppose. Et il faut, je crois aussi à ce stade, rappeler qu'à l'origine de la création de l'Etat actuel d'Israël, il y avait un plan de partition, de partage du territoire. Autrement dit, la création aux côtés d'un Etat israélien, et bien la création aussi d'un Etat palestinien. Y a-t-il des réactions en Israël et notamment l'opposition politique ? Il n'y a pas vraiment de réaction à propos de cette position-là, précisément. La conférence de presse fait beaucoup réagir, la conférence de presse de Benjamin Netanyahou donné hier fait beaucoup réagir, mais pas précisément cette position parce qu'en réalité, elle ne surprend personne. Ici en Israël, elle est connue de tous depuis bien longtemps. C'est vrai qu'elle n'avait pas été exprimée avec autant de clarté ou de fermeté depuis peut-être longtemps, mais ce n'est une surprise pour personne. En revanche, il y a d'autres choses que Benjamin Netanyahou a déclarées pendant cette conférence de presse, qui était quand même assez combative, assez musclée, qui font beaucoup réagir. Il y a notamment la sortie, l'interview d'un membre du cabinet de guerre, un ministre de la guerre au sein de ce cabinet de guerre. Vous savez, c'est le non-condom à cette coalition dans laquelle des membres de l'opposition ont été invités, dans un geste d'union nationale. Galit Ayssenkot, c'est un ancien membre de l'état-major de l'armée. C'est un homme d'ailleurs qui a perdu un fils dans l'opération terrestre menée par l'armée israélienne à Gaza. Sa parole est assez rare dans les médias et il dit trois choses en s'opposant très clairement et très fermement à Benjamin Netanyahou. D'abord, il dit prétendre qu'il y aura une victoire totale, complète et définitive d'Israël sur le Hamas, c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai et il ne faut pas dire ça au public et il faut agir en fonction de la réalité. Et la réalité, ce n'est pas ça. Il n'y aura pas une victoire complète. Ça, c'est la première chose qu'il dit. La deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il faut organiser des élections dans les mois qui viennent pour restaurer la confiance de l'opinion publique israélienne dans la classe dirigeante. Ça, Benjamin Netanyahou s'y refuse. Il dit qu'il ne pourra pas y avoir d'élections tant que la guerre continue et il dit que la guerre pourrait continuer jusqu'en 2025. Et troisième chose, il dit qu'il faut reconnaître la responsabilité du Premier ministre dans les faillites en termes de renseignements, en termes de réponses militaires, enfin à tous les étages qui ont conduit au massacre du 7 octobre. Donc, on voit bien qu'il y a au sein même du cabinet de guerre une absence de consensus sur la stratégie adoptée par le Premier ministre, sur la manière dont est menée cette guerre. Et on sent bien au sein de l'opinion publique, au sein de la société israélienne qu'il n'y a pas de consensus non plus. Il y a des manifestations très fréquemment. Il y en a encore eu une hier à Tel Aviv avec des manifestants qui ont même bloqué une autoroute pour réclamer une trêve, ou un cessez-le-feu au moins temporaire pour permettre la libération des otages. Merci beaucoup Ludovic de Foucault pour votre décryptage en direct de Jérusalem. Merci à vous.